Comment trouver des stratégies pour relever les défis au sein de la presse ivoirienne ? Les directeurs de publication de Côte d'Ivoire se sont réunis à cet effet à Abidjan Plateau. Les femmes de l'Annawa se célèbrent pour leur contribution à la croissance économique de la région. Des détails dans cette édition. La sécheresse continue de gagner du terrain en Namibie. Le gouvernement prévoit d'abattre 723 animaux pour nourrir la population. Dans un contexte marqué par une crise sans précédent dans le secteur de la presse ivoirienne, la Conférence nationale des directeurs de publication tire la sonnette d'alarme le jeudi 29 août. Ils ont exprimé leur inquiétude croissante face à la détérioration des conditions de travail des journalistes et à la baisse drastique de la viabilité économique des médias. Je cite « La mauvaise politique de distribution des journaux sur l'étendue du territoire entraînant la chute drastique des chiffres de vente. Édipresse incapable de réserver aux éditeurs les recettes issues de la vente des journaux. Le succès de distribution autrefois florissant est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. Ajoutons à cela des personnels démotivés. » Au cours de cette conférence, les directeurs de publication ont lancé un véritable cri de détresse appelant le président de la République, Alassane Ouattara, à intervenir de toute urgence. Je lance un appel solennel à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous demandons respectueusement qu'il nous accorde une audience afin de pouvoir exposer en détail les causes profondes de cette crise qui menace l'existence même de notre secteur. Nous reconnaissons les efforts considérables déjà déployés par l'État. Cependant, face à l'ampleur des défis, des mesures exceptionnelles s'imposent. Depuis plusieurs années, la crise financière menace la survie des titres de presse en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, à travers l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM, essaie tant bien que mal de colmater la brèche. Cette sortie de la Conférence nationale des directeurs de publication démontre que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Les femmes constituent les nouveaux leviers de la croissance économique de la région de la Nawa. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Direction régionale du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elles exercent dans tous les secteurs d'activité et leurs efforts contribuent au développement de cette localité de la Côte d'Ivoire. Pour saluer leur courage et abnégation au travail, un hommage leur a été rendu dans la ville de Soubré. La cérémonie a été marquée par un défilé, des prestations artistiques, des témoignages de femmes entreprenantes. Nous cultivons l'indépendance économique, mais notre ambition ne s'arrête pas là. Nous visons à faire de la Nawa un modèle d'émancipation féminine où toute la Côte d'Ivoire voit l'Afrique noire. Après l'étape de Soubré, cette célébration se poursuivra dans les localités de l'Iliot, Grands Atris et Meagui. Outre le côté festif, cette rencontre est également une plateforme où les femmes peuvent nouer des partenariats d'affaires. Gatifla, village situé à quelques kilomètres de Vavoie, a célébré ses journées socioculturelles et sportives les 23 et 24 août dernier. Une initiative de la Mutuelle de Développement du village à Mudéga. Cette célébration, qui est à sa troisième édition, a été essentiellement marquée par une opération de dépistage de diabète, d'hypertension artérielle et du col de l'utérus. Nous avons fait le dépistage du diabète, de l'hypertension et également du col de l'utérus. Parce qu'il n'est pas plus malade que celui qui ignore qu'il est malade. Donc pour nous, il faudrait que ces choses-là, nos parents sachent leur situation sanitaire afin qu'ils puissent apporter leur édifice au développement du pays. Les habitants de Gatifla saluent cette initiative de la Mutuelle de Développement qui vient leur donner assez d'informations sur leur état de santé et l'encourage à continuer les actions de développement du village. C'est un salut s'il est venu apporter une délivrance. Parce qu'aujourd'hui, nous accusons les mystiques pour rien. Alors qu'il y a des maladies qui sont réelles, qui sont là, mais pas ignorance qui tue des gens. Donc, en plus de la joie, de la reconnaissance qu'il a envoyé, c'est la vie qui est venue aujourd'hui à Gatifla. Et cette initiative est réellement à saluer. L'édition 2024 des Journées Socioculturelles et Sportives de Gatifla a été également marquée par la récompense des meilleurs élèves du village, le concours de danse traditionnel et l'hommage aux personnes du troisième âge ainsi qu'aux retraités. 83 éléphants, 30 hippopotames, 60 buffles, 50 impalas, 100 gnaux bleus, 300 zèbres, 100 élandes et une antilope d'Afrique. Ce sont les 723 animaux que prévoit d'abattre le ministère de l'Environnement de la Namibie. Objectif, distribuer de la viande à sa population confrontée à une pénurie alimentaire liée à une importante sécheresse. L'Afrique australe est en effet confrontée à sa pire sécheresse depuis des décennies. Une sécheresse provoquée par le phénomène El Niño et la hausse des températures liées au changement climatique qui a anéanti les récoltes dans toute cette région du sud-ouest et du continent africain. La Namibie a ainsi épuisé 84% de ses réserves alimentaires le mois dernier, selon les Nations Unies, et 68 millions de personnes en souffrent. Près de la moitié de la population namibienne devrait connaître une forte insécurité alimentaire dans les mois à venir. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. L'information se poursuit sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada